bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que tout le monde a passé un très beau mois de février donc nous sommes déjà rendus au mois de mars ça passe extrêmement vite le printemps est à nos portes bientôt donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2019 pour le signe du bélier donc bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers béliers donc je vais commencer avec le tirage pour les gens qui sont en couple et par la suite je ferai le tirage pour ceux qui sont célibataires je vous rappelle d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire donc les vidéos correspondantes parce que c'est possible que le tirage ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement mais en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire vous pouvez retirer quelques informations supplémentaires qui pourront peut-être raisonner davantage avec vous ou avec votre situation actuelle si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi mon adresse se trouve en barre d'infos donc ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé et n'oubliez jamais comme la clé de la destinée est toujours présente pour vous rappeler que vous avez votre destin en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici alors voilà on va commencer pour vous pour mes béliers qui sont en couple donc pour certains d'entre vous je répète toujours que c'est pour certains d'entre vous ce sont des énergies des tirages d'ordre général donc qui ne touche pas nécessairement tous les béliers alors pour certains d'entre vous on commence ici avec la reine de deniers inversée donc peut-être que vous vous sentez dans votre relation de couple actuellement il y a quelque chose qui se passe peut-être entre des conflits peu importe ce qui se passe mais on voit que avec la reine de deniers inversée que votre univers amoureux n'est plus comme il était avant vous vous sentez peut-être un peu mal dans votre peau présentement en tout cas on voit que vous ne vous sentez pas bien vous n'êtes pas à votre meilleur en ce moment à ce moment ci peut-être que vous avez également à cause de ça le fait de ne pas bien vous sentir dans votre peau peut-être que vous avez des humeurs changeantes également donc quand on se sent pas bien dans notre peau à l'intérieur d'une relation bien on peut se sentir plus irritable d'humeur changeante alors vous êtes dans cet état d'esprit actuellement peut-être que le problème c'est peut-être le fait que vous n'avez pas su dès le départ mettre vos limites ou bien vous n'avez pas su faire valoir vos opinions vous n'avez pas défendu vos valeurs peut-être peut-être les choses qui étaient importantes pour vous vous voulez vous les avez laissé de côté pour peut-être faire plaisir à l'autre vous avez donné de mauvaises habitudes à votre partenaire donc lui ou elle est habitué d'une certaine façon et comme ça maintenant ça ne vous convient plus ça ne vous rend plus heureux ou heureuse dans cette situation là le fait de que vos valeurs ne soient pas respectées ou vous n'avez peut-être pas mis votre pied à terre au bon moment et ça crée des habitudes chez votre partenaire qui aujourd'hui vous pèsent aujourd'hui ça ne vous convient plus et c'est ce qui vous rend un peu irritable ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien actuellement ce n'est pas une question d'amour ici ce n'est pas une question de manque d'amour plutôt mais plutôt un manque de conviction personnelle ou un manque de force peut-être de caractère à faire valoir vos valeurs ce qui est important pour vous vous sentez ici avec la carte suivante le 10 de bâton que toute la responsabilité du bon fonctionnement de votre couple repose sur vos épaules à vous donc sentir ça c'est une lourde charge à porter c'est lourd pour vous actuellement vous avez l'impression que si vous vous ne faites rien ou si vous vous commencez à mettre de l'avant ce qui est important pour vous vous sentez que ça peut mal aller et donc vous vous sentez responsable de du bon fonctionnement de la relation d'accord mais ça c'est quelque chose vous êtes en train de vous exténuer vous êtes en train de vous fatiguer donc il faut réapprendre à dire ce que vous pensez à dire ce qui vous dérange à défendre les points importants pour vous dans votre relation parce qu'on le voit ici que dès le départ peut-être aussi il y a eu un manque de communication vous avez la tempérance inversée ici donc on voit qu'il manque de communication la tempérance si je la mets à l'endroit on voit ici c'est les vases communiquants voyez-vous la tempérance qui verse le feu et l'eau ici donc c'est pour arriver à un équilibre mais vous votre carte s'est présentée inversée donc il y a un certain manque d'équilibre au niveau de la communication entre vous deux d'accord peut-être que si chacun mettait de l'eau dans son vin et chacun apprenait à mieux communiquer peut-être que les choses rentreraient dans l'ordre toute seule peut-être que ça ferait une très grande différence dans votre couple parce que je le répète ce n'est pas une question qu'il y a un manque d'amour mais plutôt un manque de communication et c'est sur ça qu'il faut travailler si on continue un peu plus loin on a le 8 d'épée inversée d'accord donc le 8 d'épée inversée bien vous en avez on vous sent ici que vous en avez assez de cette situation là ce n'est pas nécessairement la solution à cette problématique là n'est pas nécessairement la rupture d'accord il faut quand même essayer de travailler sur votre relation surtout si vous aimez la personne surtout si la personne vous sentez qu'elle vous aime aussi donc ce qu'il faut plutôt faire c'est de vous libérer de trouver un soulagement à toute cette situation là parce que on le voit ici avec le 8 d'épée que vous vous sentez coincé si je rapproche la carte voyez-vous c'est une dame qui a les yeux bandés qui est entourée d'épées mais malgré tout si vous voyez tout l'espace qu'il y a entre les épées c'est peut-être vous qui vous êtes mis vos propres obstacles dans votre vie dans votre vie en ne défendant pas vos valeurs au bon moment d'accord donc si c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation là vous êtes capable de vous en sortir il y a beaucoup d'espace entre les épées qui représentent les obstacles d'accord si vous vous êtes attaché vous même vous êtes capable de vous libérer parce que vos liens ne sont pas assez solides vous êtes capable d'enlever le bandeau de vos yeux et de voir la vérité en face et de faire le nécessaire pour contourner ces obstacles là et principalement en communiquant mieux d'accord avec la tempérance ici parce qu'en ce moment vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de votre de la situation qui est là dans votre couple en ce moment d'accord donc vous voulez prendre votre vie en main on a le 6 d'épée qui s'est présenté à l'endroit aussi donc vous voulez ça nous dit que vous voulez prendre votre vie de couple en main vous voulez travailler fort pour que ça fonctionne donc vous allez tout faire ici pour continuer avec le 4 de denier vous allez tout faire pour retrouver l'équilibre la stabilité l'harmonie la sécurité de votre couple aussi d'accord vous voulez une vie de couple où tous les deux vous allez vous sentir épanouis on a la carte du monde ici la carte du monde qui nous parle d'accomplissement d'épanouissement de sentir sa place alors vous voulez retrouver votre place dans votre vie de couple donc défendez vos valeurs vos opinions dites vraiment ce que vous pensez ce que vous ressentez communiquer pour pouvoir arriver à cet épanouissement là et ça sera bénéfique pour tous les deux d'accord tous les deux vous allez pouvoir retrouver cette stabilité retrouver la sécurité de votre couple et vous sentir épanouis aussi mais avant d'essayer quoi que ce soit bien prenez un moment de recul avec le 4 d'épée qui se présente ici prenez un moment de recul pour réfléchir pour vous rétablir aussi de cette situation là qui peut-être est très épuisante vous avez besoin de repos réfléchir méditer laisser retomber la poussière peut-être qui s'est produit un certain événement une certaine dispute quoi que ce soit donc laisser retomber la poussière prenez le temps de réfléchir à vos priorités prenez le temps de méditer en guérir votre intérieur aussi et ça va permettre également à l'autre de faire le même le même travail le même exercice de laisser reposer reposer la retomber la poussière d'accord parce que ça fait ça fait un bon moment que vous vivez des conflits que vous êtes tous les deux dans une lutte de pouvoir à cause justement de du sentiment que vos valeurs ne sont pas respectées donc vous êtes en train de vous mener une lutte de pouvoir et ça vous voulez que ça cesse vous avez envie que ça cesse vous avez envie de retrouver l'amoureux ou l'amoureuse que vous aviez auparavant la sérénité la sérénité la sérénité la sérénité la sérénité l'harmonie que vous aviez peut-être auparavant et que ces conflits-là cesse ici d'accord vous espérez justement retrouver l'équilibre on l'a vu ici avec le cadre de Denis c'est ce que vous c'est ça votre but c'est ce que vous voulez vous vous apprêtez à travailler fort pour arriver à ça donc vous espérez que vos efforts vont vous mener à retrouver l'équilibre la loyauté aussi dans votre vie de couple de pouvoir compter sur votre partenaire et que votre partenaire puisse compter sur vous également parce que vous ne voulez plus souffrir de cette situation là et ça ça vaut pour tous les deux mais si par contre vous ne faites rien pour changer et là je parle à vous les chers béliers mais ça doit ça doit venir des deux ici avec la tempérance là inversée ça doit cet effort-là doit venir des deux parce que ça nous parle de communication et on communique à deux d'accord donc ça doit venir de tous les deux parce que si rien ne change si vous laissez aller votre situation amoureuse de cette façon là bien vous vous assurez justement des disputes continuelles vous voyez on a l'empereur inversée donc vous vous assurez des disputes inutiles des disputes continuelles vous allez être dans une relation de dominant-dominé vous allez peut-être laisser tomber aussi encore une fois vos valeurs pour éviter de regarder la situation en face et de défendre vos valeurs donc vous allez peut-être laisser tomber à nouveau et pour éviter les disputes mais ça ça ne ça ne change rien à votre situation d'accord donc vous voulez éviter d'être dans une situation de dispute de discorde aussi et si vous ne faites rien pour changer ça bien c'est ça ce sont les disputes et également peut-être l'indifférence qui va rentrer dans votre coup vous allez être indifférent l'un envers l'autre on a la belle reine de coupe ici mais elle est inversée alors vous allez devenir indifférent à la relation indifférent à l'autre l'autre va devenir indifférent à vous aussi et ce n'est pas normalement ce n'est pas le résultat qu'on attend d'une relation donc reprenez votre vie en main votre vie amoureuse en main proposez à votre partenaire de faire un travail pour rétablir la situation si cette carte là le 6dp nous parle de l'aide aussi que vous pouvez aller chercher si c'est nécessaire si votre relation vous tient à coeur si vous voulez vraiment régler la situation avec votre partenaire parce que pour vous la rupture n'est pas une solution bien aller chercher l'aide dont vous avez besoin si vous croyez que c'est nécessaire si vous avez besoin de quelques sessions de médiation ou de rencontre avec un psychologue peut-être ou peu importe l'aide que vous allez aller chercher si vous en avez besoin n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin d'accord mes chers béliers alors pour vous c'était le tirage pour les couples ici restez avec nous à la fin du vidéo j'ai tiré également un message des anges de l'amour pour vous et pour les célibataires donc c'est le même message alors je vais continuer avec le tirage pour les célibataires et à la toute fin je vous montrerai la carte des messages des anges de l'amour donc maintenant pour vous les chers célibataires les béliers signe de feu alors là je vais vous parler sincèrement mes chers béliers mais il faut le prendre de façon c'est comme une critique constructive si je peux dire alors si vous êtes célibataire si vous êtes toujours célibataire et ça ça regarde pas tous les béliers encore une fois c'est pour certains d'entre vous si vous êtes encore célibataire c'est peut-être parce que vos standards sont trop élevés d'accord peut-être que vous avez de grandes attentes peut-être que vos attentes sont trop grandes envers les autres les potentiels amoureux qui peuvent se présenter à vous donc il faut prendre le temps de réfléchir à ça parce que normalement vous êtes une personne qui aimait se créer un bel environnement qui voulait être bien donc pour vous une relation amoureuse c'est important mais il faut savoir il faut comprendre qu'il n'y a rien de parfait sur cette terre personne n'est parfait non plus alors si vous avez de trop grandes attentes envers quelqu'un bien peut-être que vous risquez de ne jamais rencontrer la bonne personne pour vous d'accord il faut avoir des critères c'est certain mais il ne faut pas que ça soit trop exigeant non plus d'accord vous avez ici le set de bâton aussi donc peut-être que si vous êtes honnête avec vous-même aussi vous pourrez admettre que vous passez peut-être trop de temps à vous plaindre de votre célibat justement ou bien des lacunes de vos rencontres de ceux que vous rencontrez vous parlez beaucoup de leurs lacunes de ce qui leur manque pour vous rendre heureux ou heureuse donc comme je vous dis c'est parce que vous avez des standards peut-être trop élevés vous avez peut-être de trop grandes attentes pour un autre humain d'accord donc donc vous passez beaucoup de temps à vous plaindre de ça et en fait vous n'osez peut-être pas justement baisser vos attentes vous êtes peut-être trop tantôt pour les couples je parlais qu'on ne défendait pas assez le bélier ne défendait pas assez ses valeurs mais ici peut-être que c'est trop vous les défendez trop peut-être et c'est ce qui fait que vous semblez toujours c'est-à-dire vous ne semblez jamais rencontrer la personne qui répond à vos critères ici mais ce que vous faites c'est que ça ce que vous faites en ce moment c'est que ça devient lourd pour vous ça vous demande beaucoup d'énergie vous dépensez beaucoup trop d'énergie à chercher la personne parfaite et ça ça vous donne un fardeau de plus à vous occuper dans votre vie d'accord donc il faut peut-être vous laisser plus aller sachez que ayez confiance que l'univers va peut-être vous apporter ce dont vous avez besoin continuez à travailler sur vous-même continuez à travailler vous êtes vous arrivez là peut-être au bout du chemin au bout du tunnel donc il y a quelque chose qui va s'en venir pour vous mais si vous avez un peu plus d'ouverture d'accord chers célibataires béliers alors si on continue un peu plus loin on voit ici justement que la tempérance qui est présentée inversée c'est que quand vous rencontrez quelqu'un peut-être que ce qu'il vous faut si vous rencontrez quelqu'un qui répond à vos critères principaux c'est ça qu'il faut voir quelqu'un qui répond à vos critères principaux bien vous devez vous communiquer avec cette personne-là vous devez comme ici je vous ai dit que c'est peut-être trop mais vous devez communiquer lui expliquer c'est quoi vos attentes principales c'est quoi qui est le plus important pour vous d'accord donc ne pas laisser entrer la personne dans votre vie sans lui dire dès le départ c'est quoi vos attentes de cette façon-là vous allez vous éviter de vivre des relations qui ne vous mènent à rien d'accord mais j'ai bien dit vos critères principaux de ne pas aller trop dans les détails parce que je le répète encore une fois personne n'est parfait vous allez toujours rencontrer quelqu'un avec des imperfections d'accord qui ne vous comblera pas dans tous les aspects que vous demandez d'accord la perfection n'est pas de ce monde alors ce qu'il faut c'est de bien communiquer c'est ça l'important d'accord vous commencez justement à vous rendre compte ici avec le 8 d'épée inversée vous commencez à vous rendre compte que depuis trop longtemps vous vous êtes mis vous-même peut-être ces obstacles-là les obstacles au bonheur amoureux qui auraient pu être qui auraient pu arriver dans votre vie donc ici le 8 d'épée c'est ça c'est la notion de se fermer les yeux de se mettre des obstacles nous-mêmes donc vos critères il faut les abaisser un petit peu parce que ça ça fait obstacle à votre bonheur amoureux d'accord et ça vous commencez à vous en rendre compte et vous devez vous libérer justement de ces obstacles-là que vous êtes en train de mettre devant votre chemin d'accord alors vous allez peut-être décider de reprendre les choses en main pour votre vie amoureuse d'accord donc le 6 d'épée nous parle de ça de reprendre sa vie en main vous avez toujours la clé de la destinée c'est vous qui décidez d'accord alors vous décidez de rester dans la fermeture ou bien vous décidez de vous ouvrir un peu plus aux autres d'accord si on continue un peu plus loin avec le 4 de denier qui se présente ici bien je vous ai dit que vous allez peut-être décider de reprendre les choses en main de prendre les choses en main au niveau de votre vie amoureuse bien mais vous allez peut-être accepter de faire confiance et de vous investir peut-être dans une possible relation et avec moins de retenue aussi d'accord donc ça comme je vous ai dit c'est vous qui décidez d'avoir de la retenue ou non d'être plus ouvert ou ouverte ou non à l'autre d'accord donc vous allez peut-être décider de changer votre façon de voir les choses de changer peut-être un peu vos critères abaisser peut-être un peu vos critères vous allez peut-être décider de vous investir dans cette relation dans une future relation et d'avoir moins de retenue d'accord pour vous assurer que votre vie amoureuse puisse s'épanouir justement avec le monde ici d'accord pour que vous vous puissiez vous épanouir en tant que personne mais à l'intérieur d'une relation épanouie également parce que vous voulez être heureux heureuse dans une relation d'accord alors c'est la recherche d'équilibre ici que vous devez atteindre ici avec le cadre de nier c'est l'équilibre la stabilité et avec le monde la même chose c'est l'équilibre et la stabilité que vous recherchez dans votre vie d'accord alors prenez le temps de faire le point sur ce qui est vraiment important pour vous allez à l'essentiel pas des petits détails des lacunes que tout le monde peut avoir allez à l'essentiel pour vos critères prenez le temps de réfléchir de méditer de prendre soin de vous aussi d'accord pour attirer à vous quelqu'un qui va vous convenir pour éviter aussi que vos prochaines rencontres soient trop ardus à vivre que vous soyez dans une lutte de pouvoir continuellement avec l'autre personne plutôt que dans l'ouverture ce n'est pas ce que vous voulez vous voulez avoir une vie amoureuse épanouie d'accord et si on continue avec le roi de Denis ici bien pour parce que dans le fond votre but c'est ça c'est de de trouver quelqu'un qui va être loyal envers vous sur qui vous pouvez compter pour partager votre vie c'est ça le but vous avez peur de souffrir ici on le voit ici avec le 3 d'épée vous avez peur de souffrir mais oser avec le 7 de bâton ici oser d'accord oser vous ouvrir pour avoir quelqu'un dans votre vie qui va vous combler qui va être loyal envers vous ça c'est la principale chose aussi parce que si vous ne faites rien bien c'est sûr que les souffrances vont revenir le célibat la solitude c'est sûr que ça va revenir et si vous ne faites rien pour changer ça bien les prochaines rencontres aussi vous risquez d'être déçu vous risquez d'être trop sévère à nouveau avec quelqu'un qui va se présenter et là bien vous allez être déçu de cette de cette personne-là et vous allez rester toujours dans des relations superficielles d'accord alors voilà pour vous mes chers béliers célibataires donc l'effort à faire ici c'est de peut-être baisser un petit peu vos critères dire tout de même ce que vous pensez faire valoir vos valeurs mais aller à l'essentiel des choses d'accord communiquer avec la personne qui va rentrer dans votre vie pour vous assurer une stabilité et un équilibre dans votre relation amoureuse et l'important c'est d'avoir quelqu'un de loyal et qui va vous aider à vous accompagner dans la vie d'accord c'est ça votre but alors pour tous pour les couples et autant pour les célibataires j'ai pigé une carte des anges de l'amour pour vous donc la belle carte qui a été pigée c'est la carte de la passion d'accord alors que vous soyez en couple ou célibataire le conseil c'est la passion donc pour ceux qui sont en couple il faut essayer de raviver la passion la carte vous dit permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie d'accord donc très belle carte je vais vous lire ce que le carnet en dit donc pour les célibataires c'est de la prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un ou même avant de rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont célibataires faites des activités pour lesquelles vous êtes passionné amusez-vous et ça ça va vous mettre dans un état d'esprit plus calme plus ouvert d'accord alors je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte-là de la passion donc permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées et tout se met en place grâce à vous vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie en fait personne ne peut vous l'offrir à part vous-même cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie comme un loisir à pratiquer une cause à défendre ou une activité spécifique tout ce qui inonde votre coeur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire cela l'incite à partager votre enthousiasme si vous êtes célibataire vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions et qui sait vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous alors voyez-vous donc autant pour les célibataires c'est d'exprimer votre passion dans vos activités vos distractions et dans vos sorties aussi qui vont peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va vous plaire et pour ceux qui sont en couple bien peut-être que oui vous avez besoin de communication de plus de communication dans votre couple mais peut-être que vous avez besoin aussi de faire des activités de vous intéresser à des activités ensemble de pratiquer des activités ensemble d'accord donc ça c'est un moyen de raviver la passion en vous de faire de nouvelles activités de nouvelles choses d'accord alors voilà mes chers amis béliers c'était pour vous votre tirage du mois de mars 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère que il a pu vous apporter quelques pistes de solutions également donc n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à la partager aussi peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là cliquez aussi sur la cloche pour recevoir les notifications et n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour recevoir un tirage personnalisé si vous en sentez le besoin donc voilà mes chers amis sur ce je vous laisse je vous souhaite un très beau mois de mars 2019 et on se retrouve pour d'autres énergies sentimentales le mois prochain merci de votre écoute au revoir merci de votre écoute